Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Nous continuons avec ces exercices spirituels selon la méthode de Sainte Ignace de Loyola. Lorsqu'il met en titre ces exercices spirituels qu'il compose, que Sainte Ignace va écrire, va créer, comme je disais dans la première conférence, c'est son expérience, il écrit son expérience spirituelle, il va mettre comme en titre l'exercice spirituel, l'objectif, c'est pour se vaincre soi-même et régler sa vie sans se déterminer par aucune affection désordonnée. C'est-à-dire, se vaincre soi-même et savoir renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu et régler la vie par rapport à la vie éternelle, c'est-à-dire à la volonté de Dieu pour aller à la vie éternelle, pour se sauver, sans se déterminer, dit Sainte Ignace, par aucune affection désordonnée. C'est-à-dire, il y a des affections dans notre vie spirituelle qui nous attachent et nous font incliner vers un autre objectif. Petit à petit, nous dévient vraiment. On est déviés de notre unique but, unique fin, que c'est la vie éternelle. C'est contempler Dieu pour toute l'éternité. Donc, j'ai mis la petite image de peinture là, « Ad maiorem vei gloriam ». C'est là, on va le répéter plusieurs fois, parce que certainement, Sainte Ignace, ce qu'il cherche, c'est tout faire pour la plus grande glorie de Dieu. Lorsqu'il écrit, lorsqu'il compose, lorsqu'il a créé ses exercices spirituels, c'est pour trouver la plus grande gloire de Dieu. Lorsqu'il se consacre, consacre sa vie à Dieu, c'est pour donner avec sa vie la plus grande gloire de Dieu, à la plus grande gloire de Dieu. C'est écrit en latin, cette devise de Sainte Ignace. D'abord, il commence le livre des exercices avec un petit document, on peut dire. Ce n'est pas un preloge, c'est comme un texte pour introduire toute la retraite, tous les exercices. Tous les exercices. J'ai mis cette phrase parce que je pense que c'est bien pour nous donner un peu le cadre. La vie nous a été donnée pour chercher Dieu, la mort pour le trouver, l'éternité pour le posséder. Je n'ai pas trouvé qui était l'auteur de cette phrase, mais la belle. Et certainement, c'est un saint qui l'a écrit. Mais précisément, dans cette vie, nous devons chercher Dieu. Un des objectifs fixés par Sainte Ignace, c'est à travers ce livre, chercher Dieu. Que la personne, que l'âme, cherche Dieu. Après, il y a cette recherche, ça fait de différentes façons. À travers une vie spirituelle plus sérieuse, à travers les sacrements, on recherche Dieu toujours, à travers un esprit de conversion, mais toujours chercher Dieu. La mort, lorsque la mort arrivera, on va le trouver. Et l'éternité, on va le posséder. Sainte Ignace commence avec un petit document qui s'appelle « Principes et fondements ». qui parle précisément de l'origine et de la fin de la vie de la personne, l'origine et de la fin de l'homme, de tout chrétien, de tout homme en fait. Pourquoi « Principes et fondements » ? Parce que c'est le principe d'où il part quelque chose. Le principe, c'est toujours quelque chose qui est sur le point de départ. Et pour cela, le principe de notre vie spirituelle, c'est donné par ce texte-là. Ce n'est pas parce qu'il a inventé, Sainte Ignace, c'est parce qu'il a découvert ou il a mis par écrit la vérité la vérité ou les vérités que tout homme qui croit en Dieu a dans son cœur. Et c'est le fondement, ça veut dire la base sur laquelle on construit la vie spirituelle. Et pour cela, il l'appelle « Principes et fondements ». Et ce petit texte dit « L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par ses moyens sauver son âme. Les autres choses qui sont sur la terre, elles sont créées à cause, pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en lui créant. Dieu nous a marqués une fin, un but dans notre création. Donc, les choses vont nous aider. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit l'homme s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés. Dans les méditations successives, on va expliquer chaque partie. Indifférents à l'égard de tous les objets créés en tout ce qui est laissé au choix de notre libre abritre et ne lui est pas défendu en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une courte vie, pardon, une vie courte et ainsi tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Donc, on voit quel est l'objectif des principes et il nous manque aussi l'objectif de notre vie dans ce petit texte. si vous voulez, après tous les exercices spirituels vont être un peu en développement de cela ou bien on va avoir des méditations, des contemplations et des vérités qui vont revenir sur cela d'une façon différente d'un autre point de vue si vous voulez mais toujours on va revenir sur ce point-là. Chaque prière, comme j'ai expliqué hier, il est composé d'une structure chez Saint-Ignace et il y a la prière préparatoire et toujours qui consiste à demander à Dieu notre Seigneur que toutes mes intentions, toutes mes actions et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa Divine Majesté. C'est-à-dire tout ce travail que je veux faire pendant cette demi-heure, ces 45 minutes de méditation, cette heure de méditation, le travail personnel, de réflexion, soit tout ordonné pour la louange ou la plus grande gloire de Dieu comme on disait tout à l'heure, la plus grande gloire de Dieu, la louange de sa Divine Majesté. Le premier préambule, préambule ça veut dire les points avant démarcher, les choses nécessaires, les dispositions nécessaires pour faire la prière. La composition des lieux. Ici, je vais imaginer un cadre pour m'aider, je veux me voir devant Dieu. Qui est Dieu pour moi ? Qui suis-je ? Quelle est la finalité de ma vie ? Surtout, me voir devant Dieu et pourquoi Dieu m'a créé et quelle est la finalité de cette vie à laquelle Dieu m'a envoyé. c'est la mission que j'ai dans ce monde. Le douzième préambule, avant de commencer la méditation, je vais fixer cela, la demande, ce que je veux et je désire, dit Saint Ignace. Cette demande doit être conforme au sujet de la méditation. Dans ce cas-là, je n'ai pas noté ici, mais on peut penser par exemple que je vois la finalité de ma vie. Quelle est la finalité que je contemple et que je puisse découvrir la finalité de ma vie. D'où je viens, où je vais. L'histoire, c'est une réflexion qu'on va donner au sujet de cette méditation. C'est le travail de l'intelligence et de la mémoire. Et l'écologue, c'est le travail de la volonté, là où on va travailler spécialement et sur ce qu'on va demander au Seigneur, sur le travail de la volonté et les choses nécessaires pour commencer à faire. Bon. D'abord, nous allons parcourir cette méditation. Saint Ignace commence, disons, dans le numéro 23, numéro 23 des exercices spirituels, ce petit document qui s'appelle « Principes fondament ». Comme je vous ai dit, on va les diviser en trois parties. Maintenant, dans cette conférence, on va voir la première. L'homme est créé. Il est créé par qui ? Par Dieu. C'est une vérité révélée dans les Écritures, la jeunesse. Dieu créa l'homme à son image. Le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. tu l'as voulu un peu moindre qu'en Dieu le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Il y a, comme dit, le pape Jean-Jean Paul II faisant le commentaire de ce psaume-là. Vous pouvez lire ce psaume, c'est un chant à la création de Dieu, spécialement l'homme vu comme le sommet de la création. C'est précisément cela. Nous sommes le sommet de la création de Dieu. C'est l'homme et l'ouvrage des doigts divins. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu a fait une broderie, dit saint Jean-Paul II, ici le texte, a tracé un dessin, une broderie. Toute l'éternité, pardon, toute la création, Dieu s'est préoccupé, s'est occupé de faire avec tous les détails pour l'homme. Tout l'a fait pour l'homme. Et l'homme est couronné, comme dit toujours ce commentaire, comme le vice-roi de Dieu. Tout l'a donné, tout ce que Dieu a fait avec détails jusqu'à le plus petit détail dans la création, il suffit de voir la nature et contempler jusqu'à quel point Dieu s'est occupé de créer les choses. Tout, Dieu a fait pour l'homme et l'a mis comme vice-roi. qui le couronne des gloires et des beautés, c'est-à-dire une perfection, comme pour indiquer que le créateur a tracé et qui a confié, pardon, tout l'univers à cette créature si fragile afin qu'elle tire la connaissance et en tire la connaissance et de quoi se subvenir pour son existence. Se subvenir, pour gouverner la création et aussi pour savoir utiliser la création. La deuxième méditation c'est précisément diriger sur cela, comment utiliser les choses créées. Dit encore le commentaire, l'horizon de la souveraineté de l'homme sur les autres créatures est spécifiée en reprenant pratiquement les pages de vertu de la jeunesse. Il y a les troupeaux, les animaux de la campagne, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout est remis à l'homme afin qu'en leur donnant nom. La jeunesse nous présente Dieu qui fait passer devant l'homme les animaux pour que l'homme les dessine par le nom. Cela veut dire leur donner une utilité, une finalité et aussi pour pouvoir les gouverner. Avant le péché, l'homme était capable de gouverner les animaux. La création toute entière obéissait l'homme. Toute la création. Il en découvre la réalité profonde qu'il la respecte et la transforme à travers le travail, l'homme, et qu'il la destine à être source de beauté et de vie. Le psaume nous rend conscients de notre grandeur mais également de notre responsabilité face à la création, à l'égard de la création. Saint-Ignès commence les exercices spirituels mettant ces documents avec peu de mots. Il utilise très peu de mots pour dire que l'homme est créé pour Dieu, par Dieu et pour Dieu, pour lui-même. Il dit l'homme est créé. Il ne dit pas l'homme a été créé. Pourquoi ? Parce que continuellement, Dieu est en train de donner l'être à nous, nous donner l'être, nous donner l'existence. Nous respirons parce que c'est la grâce de Dieu, parce que Dieu pense en nous, non seulement la grâce, parce que Dieu pense en nous, s'occupe de nous. Chaque seconde de notre vie, la vie de chacun de nous, est un cadeau de Dieu. et chaque seconde signifie que nous dit, chaque seconde de notre vie nous dit que Dieu pense en nous. Parce que si Dieu laisse penser en nous, cesse de penser en nous, précisément, à ce moment-là, on laisse exister. On est en éanti, on ne passe d'être néant, rien. Mais Dieu pense en nous, il est en train de nous donner l'existence et la vie. L'homme est créé, simplement, on peut dire Saint-Ignace, mais l'homme est créé actuellement pour dire à chaque moment, Dieu s'occupe de nous. C'est bien parce que Saint-Augustin, né presque mille ans avant, un peu plus de mille ans avant Saint-Ignace, avait découvert le même dans sa conversion. Lorsqu'il écrit ses confessions, fruit de sa vie spirituelle, de son histoire, de conversion et sanctification, il dit, commence le livre des confessions très connus par, certainement vous le connaissez, là où il écrit sa vie, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. Il faisait après, dans le même livre, une réflexion de ce qu'il a vécu dans son âme, dans sa vie, pardon, il dit, je t'ai aimé tard, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, c'est-à-dire la beauté de Dieu, il n'a pas de temps, ancienne, nouvelle, je t'ai aimé tard, sa conversion était à 30 ans, mais quoi, tu étais au-dedans, moi au-dehors de moi-même, et c'est au-dehors que je te cherchais, parce que Dieu l'appelait, Dieu était dedans, c'est-à-dire donnant la vie, et je poursuivais de ma lédeur la beauté des créatures, et je cherchais dans la créature ce que Dieu, seulement Dieu peut donner, tu étais avec moi, je n'étais pas avec toi, retenu loin de toi par tous ceux qui, sans toi, ne seraient que néants, tu m'appelles, et voilà que ton cri force la surdité de mon oreille, ta splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement, ton parfum, je les respire, et voilà que je soupire pour toi, je t'ai goûté, me voilà dévoré des faims et des soirs, tu m'as touché, et j'ai pris le désir de ta paix, Dieu l'a créé, Dieu l'a cherché, et Saint-Augustin a trouvé Dieu, a trouvé Dieu, et pour cela il soupire, il a goûté, et je suis dévoré de la faim et de la soif de tes connaissances, tu m'as touché, j'ai pris le désir de te taper, de posséder Dieu. Et lorsqu'on parle de la création de l'homme créé par Dieu, il y a Saint-Jean-Paul II, encore, on passe encore, on voyage encore dans le temps, actuellement, c'est-à-dire récemment, plutôt, il y a à peine quarante ans de ça, c'est rien dans l'histoire, non ? Et le premier message pour Noël, l'année 78, l'année de son élection comme pape, il comparait la nativité de Jésus comme précisément Jésus est né au moment où l'empereur Auguste comptait combien de gens en recensement mondial, non, de l'Empire, combien de gens comptaient son Empire ? Il dit, le Christ était, Jésus était une quantité, c'est-à-dire un numéro parmi tous ces gens-là que César comptait. L'homme, dit après la réflexion de Saint-Jean-Paul II, l'homme, objet du calcul qui entre dans la catégorie de la quantité, quantité, et parmi des milliards, en même temps en est unique, absolument sangulier, de qui c'était unique comme chacun de nous est unique. Si nos statistiques humaines, nos catégories humaines, nos systèmes politiques, économiques et sociaux humains, les simples capacités humaines ne réussissent pas à assurer l'homme la possibilité d'être et d'exister et d'agir en tant qu'être unique et absolument sangulier, tout cela lui est assuré par Dieu. Même si nous, pardon, les systèmes veulent, pour ainsi dire, attraper l'homme et gouverner et tout organiser pour nous et nous contrôler, si vous voulez, ou nous mettre dans des catégories comme il dit Saint-Jean-Paul II, pourtant, personne, aucun système peut donner l'être, le fait de donner l'existence unique et sangulier seulement c'est Dieu. Pour lui et en face de lui, l'homme est toujours quelqu'un unique d'absolument sangulier, quelqu'un éternellement pensé, éternellement choisi, quelqu'un appelé et nommé par son propre nom, quelqu'un pensé et éternellement choisi, si Dieu m'a créé, c'est parce qu'il a pensé en moi. Chacun de nous a été pensé depuis toute l'éternité, notre naissance, notre vie, enfants, adolescents, adultes, notre mission, notre travail, notre vocation, tout a été pensé par Dieu pour nous. Il nous a donné un nom et avec ce nom, il va nous juger. Donc, l'homme est créé par Dieu pour louer, vénérer, servir Dieu notre Seigneur. Et cela nous fait penser à découvrir dans notre vie le plan de Dieu. Et quel est le plan de Dieu ? Précisément, le plan de Dieu coïncide avec cette finalité, louer, vénérer, servir Dieu notre Seigneur. Nous sommes créés pour Dieu. Et cela est loin d'être comme un service d'un employé ou plutôt plus grave encore d'un esclave pour servir Dieu. Non, c'est le service parfait, c'est le service filial de quelqu'un. C'est-à-dire comme un enfant sert son père, comme un enfant sert sa maman, sa mère, ses parents ou bien ses amis. On peut les servir. Et cela ne produit pas à nous un poids, une obligation sur le poids. quand on doit servir quelqu'un qui nous gouverne de façon despotique, de façon cruelle, évidemment, on le sert comme un esclave. C'est malheureux, mais ça peut exister. Mais quand on s'oblige, l'amour nous oblige plutôt, quand on sert librement, c'est un service filial, c'est un service avec joie. Et ça, c'est la façon de servir, notre façon de servir à Dieu, de servir Dieu. Saint-Agentin dit, c'est Dieu le premier servi. C'est précisément cela. Servir Dieu, dit des hymnes de la liturgie des heures, servir Dieu fait l'homme libre comme lui. parce que nous servons Dieu, cela nous fait libre, nous donne la liberté, précisément c'est la liberté des fils de Dieu dont parle toujours Saint-Paul, parle de Saint-Paul dans ses lettres. Donc, l'homme est créé pour Dieu et cela nous fait réfléchir. Il y a certains qui ont bien découvert cette façon de servir, ils ont donné une réponse à cet appel de Dieu. Servez Dieu comme on a dit nous fait libre. Mais il y a d'autres qui donnent une réponse fausse ou bien une réponse qu'on peut dire fermée dans ce monde, pour ce monde. Et certains se demandent pourquoi on a été créé et ils ne trouvent pas la réponse. C'est une réponse fermée et qui tombe malheureusement dans la finitude de ce monde. Il y a l'infini et ce qui est fini, c'est-à-dire qui est un temps limité que c'est ce monde. C'est ce monde. par exemple, les personnes qui pensent que la vie dans ce monde va finir et n'a pris à rien. Donc, ils sont comme condamnés déjà dans ce monde, pour ce monde, pour ce temps. Il n'y a pas l'éternité. on peut voir par exemple la culture des suicides, actuellement très répandue dans le monde entier. Beaucoup de gens, malheureusement, choisissent les suicides comme une alternative de vie. C'est le contraire. Cette vie ne leur donne rien de ce qu'ils attendaient et n'accomplissent pas leurs objectifs toujours limités. Ils finissent par le suicide, malheureusement, sans enlever la vie et quitter la vie pour rien et vivre déjà condamnés. Notre foi nous donne une réponse ouverte de cela. La vie dans ce monde est un passage pour une autre vie. Ce n'est pas que dans cette vie il faut souffrir. Oui, une souffrance il y en a. Nous imitons le Christ qui nous a mis le marché sur la voie de la croix. Donc, il y a la souffrance. Mais la souffrance pleine d'espérance et pleine de confiance que Dieu va nous donner une vie éternelle où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Et pour cela, nous travaillons et on se réjouit dans cette vie et on trouve de quoi se réjouir parce qu'on a l'espérance d'une vie meilleure. Beaucoup de gens, par exemple, pensent qu'à l'époque païenne, c'est-à-dire avant la venue du christianisme, les païens étaient des gens qui s'amusaient, qui étaient des gens qui étaient tout le temps heureux. Et c'est tout au contraire. avant la venue du christianisme, les païens n'avaient pas une vie heureuse. Au contraire, c'était des gens tristes. Et ils étaient plein de désespoir. On le voit dans les écrits. Plusieurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de philosophes, des penseurs de l'Antiquité ont fini dans le suicide. Pourquoi ? Parce que cette vie n'avait plus de goût. Et ils ne croyaient pas dans la vie après la mort. Et s'ils croyaient, la vie après la mort avait encore des soucis et des problèmes et des difficultés. Donc, pourquoi vivre encore, finir cette vie et continuer à vivre une vie de souffrance ? Donc, ils se suicidaient. C'était la culture du suicide. Il y avait la tristesse qui régnait. Quand le Christ vient, et les chrétiens, comment, les gens commencent à se convertir en christianisme. Les gens voyaient comment les chrétiens étaient heureux. Pourquoi ? Parce que les chrétiens avaient l'espoir, ou plutôt l'espérance dans une vie meilleure. Saint-Augustin écrit aussi la finalité de l'âme. L'âme en se ment convenablement, c'est-à-dire lorsque l'âme s'aime bien, aime Dieu. Et là, ça coïncide avec ce qu'il dit Saint-Igna à se vénérer, servir Dieu. Si elle ne l'aime pas, on doit dire qu'elle s'est elle-même. Si l'âme n'aime pas Dieu, elle s'est elle-même. Qu'elle se tourne vers Dieu pour se souvenir de lui, le comprendre, l'aimer et par là-même être heureuse. pour cela, Saint-Ignace dit après « et par là sauver son âme ». L'homme est créé pour louer, vénérer et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Qu'est-ce que cela veut dire louer, vénérer et servir Dieu ? Évidemment, on loue Dieu à travers notre vie, nos actes et nos paroles. Accomplissant ce que Dieu nous a demandé à chacun de nous dans notre mission particulière dans ce monde, dans notre vocation. Vénérons, vénérons Dieu à travers la prière. Saint-Jean de la Croix dit « mieux vaut une seule pensée de l'homme que le monde entier, une seule pensée que le monde entier. Et Dieu seul est digne de notre pensée. Nous devons donner à Dieu notre pensée. Et toute pensée de l'homme, toute pensée de l'homme qui ne se rapporte point à Dieu, est un vol fait à Dieu. Si une pensée à nous n'a pas comme objectif durer la vie éternelle, c'est un vol fait à Dieu. Donc, nos pensées doivent être ordonnées finalement à la gloire de Dieu. Évidemment, qu'on peut penser à d'autres choses, mais qu'elles soient ordonnées finalement à la gloire de Dieu et à ma sanctification. Penser des bonnes choses, penser des choses saintes, penser des choses que nous devons accomplir dans ce monde, précisément pour nous donner, pour accomplir ce que Dieu nous a demandé. et la troisième partie, c'est cette première phrase, non ? l'homme est créé pour louer, vénérer Dieu et par là sauver son âme. C'est toujours la conclusion de cette. Et pour cela, nous avons les phrases du Seigneur qui sont connues par nous, il y a plusieurs dans l'Évangile. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Et qui pourra-t-il donner en échange de sa vie ? De sa vie, de son âme ? S'il va gagner le monde entier, mais s'il perd son âme, qu'est-ce qu'il va gagner ? Sauver, on pourrait dire, mais quand même, c'est égoïste parce que sauver mon âme, seulement j'avais une attitude d'égoïste de sauver mon âme. Et pourquoi sauver mon âme ? Sainte-Irénée l'avait déjà découvert à l'aube du christianisme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. L'homme qui est vraiment qui a une vie correcte, honnête devant Dieu. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. On va être pleinement vivant, on peut dire, lorsqu'on nous contemplerons Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est l'accompli lorsqu'il va contempler Dieu pour toute l'éternité. Notre vie sera pleine lorsque nous contemplerons Dieu. Là sera la vie vraiment pleine, en plénitude. Donc, c'est l'instructeur de la prière pensée. « Je t'ai créé par Dieu, créé. Et créé pourquoi ? Comment je vénère, comment je loue, comment je adore Dieu dans ma vie ? De quelle façon ? » Donc, le colloque que nous allons faire après de la prière ou pendant le moment où nous sommes en train de faire cette réflexion, si à un moment où Dieu nous touche avec sa grâce et nous voulons commencer à faire, à établir un dialogue, à parler avec Dieu, on peut se concentrer dans le colloque pour dire cela, pour parler, pour présenter à Dieu ces trois pensées. Dieu a voulu me créer. Est-ce que je suis conscient de cela ? Est-ce que je remercie le Seigneur du don de la vie et tout ce qu'il m'a donné ? Les bonnes choses sont les difficultés, tout ce que Dieu m'a donné dans ma vie. Dieu a voulu me créer. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu me donner la vie éternelle. Dieu veut me donner toujours la vie éternelle. S'il m'a créé, il a mis devant moi beaucoup de choses, c'est pour me donner la vie éternelle. Donc, la plus grande mission dans ma vie, c'est sauver mon âme. Car l'âme sauvée, tout est sauvé. L'âme est perdue, tout est perdu. C'est la meilleure réponse d'amour à son amour. S'il m'a créé par amour, ma réponse doit être l'amour. Si je veux vraiment correspondre à l'amour de Dieu, je dois faire tous les procès pour sauver mon âme. Et les personnes qui sont à côté de moi, je ne vais pas me soucier de celui de leur âme. Oui, mais sauvant mon âme, je sais que je peux sauver d'autres. C'est le plus important de sauver mon âme en sauvant les autres. Peut-être que Dieu m'a donné la mission aussi d'une vocation pour aider les âmes. Je les aide, moi aussi, je dois m'aider moi-même pour sauver les autres. Sainte-Thérèse avait là Thérèse de Jésus et il a beaucoup réfléchi. Vous voyez, cela n'est pas découvert par Saint Ignace. Simplement, Saint Ignace a exprimé avec ses textes, avec ses phrases, c'est que tous les saints et saintes de l'histoire et tous les hommes et femmes de l'histoire qui ont un peu de raison comme dit, Saint Ignace aussi, qui ont un peu d'intelligence et qui regardent la vie éternelle devant eux et ont découvert. Nous avons ici, Dieu nous a créés pour quelque chose. Sainte-Thérèse d'Avila l'avait décrit, c'est là, dans une poésie, un poème qu'il a écrit. Lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, il s'est souverain, majesté, éternelle, sagesse, « Bonté douce à mon âme, Dieu mon Seigneur, coordonnez-vous qu'il soit fait de moi. » Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? « Je suis votre puisque vous m'avez créé. » La création, Dieu m'a créé. « Je suis votre puisque vous m'avez racheté. » C'est la rédemption. « Votre puisque vous m'avez supporté. » Combien de fois nous avons commis des péchés et nous sommes revenus à la voie du salut. « Votre puisque vous m'avez appelé. » La mission concrète, la vocation concrète. « Votre puisque vous m'avez attendu. » « Votre puisque je ne me suis pas perdu. » Et encore, Dieu nous donne jusqu'à aujourd'hui la grâce continue à vivre dans ce monde pour quelque chose. « Voici mon cœur. » Je le remets entre vos mains. « Voici mon corps, ma vie, mon âme, ma tendresse et mon amour. » Si vous me voulez dans la joie, par amour pour vous, je vais me réjouir. Si vous me commandez des travaux, je vais mourir à l'ouvrage. Dites-moi seulement où, comment et quand. Parlez au doux amour. Parlez. Je suis votre. Pour vous, je suis né. Pour vous, je suis né. que voulez-vous faire de moi. Ainsi comme Sainte-Athérèse d'Avila, comme Saint Augustin, Saint Ignace de Loyola et tous les saints de Saint-Irénée et tous les autres saints ont découvert pourquoi ils sont venus dans ce monde et quelle est la finalité que Dieu avait mis dans leur cœur. Ainsi, nous aussi, nous pouvons découvrir aujourd'hui à travers cette méditation. Je suis né pour quelque chose. Je suis dans ce monde pour quelque chose. C'est quelque chose en nous et c'est notre but. C'est quelque chose de la vie éternelle et la vie éternelle se contemple et Dieu pour toute l'éternité. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de pouvoir et précisément répondre, savoir répondre au Seigneur ce qu'il nous donne, ce qu'il nous demande maintenant. Répondre vraiment avec générosité à cette demande, à cet appel qu'il nous fait. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage FR